Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire et que j'ai hâte de refaire et de refaire puisque cette vidéo va être une série de vidéos. Il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est découvrir des artistes, découvrir des chansons, découvrir tout découvrir. J'adore découvrir des choses et je me suis dit quoi de mieux de faire découvrir à des gens ce que je découvre. Donc bienvenue dans la première vidéo des trucs que je kiffe. Juste avant de commencer, désolée si des fois il y a de la musique, mais c'est juste que ma voisine, elle écoute de la musique, elle arrête et elle réécoute et voilà, un peu compliqué de tourner une vidéo avec des murs en papier. Et aussi, bienvenue dans mon nouveau décor puisque j'ai déménagé, je n'habite plus à Lyon, je suis retournée vivre à Montpellier. Donc bienvenue et commençons cette vidéo. La vidéo, elle est rangée par plusieurs thèmes, je pense que ça dépendra un peu à chaque fois de ce que j'ai envie de vous présenter. Mais là, les catégories qui seront dans cette vidéo sont la musique, la photo, les comptes Insta, des lieux, des artistes, des films et des séries, des BD, des auteurs et des livres. Commençons cette vidéo avec la catégorie musique. Et commençons avec Rally. J'ai découvert Rally en mai 2021 avec Anéantie. J'ai tout de suite accroché à son style, à sa voix, à tout en fait, à son univers. C'est un rappeur de 21 ans qui est originaire de Lyon et qui vit actuellement à Bordeaux. Il a sorti deux albums, un en 2019, Palmer Wild Story, et un deuxième en 2021, Laila. Et un EP, Tournesol, en 2020. Et franchement, je trouve qu'il a un style original. Enfin, de toute façon, tout ce groupe de rappeurs là qui émergent, ils ont vraiment leur univers, leur style. Et c'est trop cool de trouver du nouveau. Enfin, dans le rap français, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et je trouve que tous ces gens qui débarquent, ils ont grave un style à eux. Et ça fait du bien d'entendre des nouvelles choses. Et en plus, Rally, je trouve que ses textes, ils sont trop inspirants parce que ça se voit que la musique, c'est sa passion. Il est trop déter à se faire une place dans ce milieu-là et vraiment, je lui souhaite de ouf. Si je devais donner un top 3 de mes musiques de lui, je pense que je dirais No Photo. Laila Baïda, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'espère que si. Oui ou non, j'ai visé le top, je me suis fait mal au cou. J'avance tête baissée du cou, j'ai passé les vitesses et maintenant je tourne. Et Anéantite, la musique avec laquelle je l'ai découvert. Ensuite, la deuxième artiste dont j'aimerais vous parler, c'est Ziné. Ziné, pareil, je l'ai découvert en mai 2021 avec Minitel. Elle, elle vient de Toulouse, elle a 23 ans et maintenant elle habite à Paris pour saisir les occasions de percer. Puisqu'il y a plus de contacts à Paris qu'à Toulouse, c'est une évidence. Elle a sorti un EP en 2020 qui s'appelle Futé et un album en 2021 qui s'appelle Cobalt. Je ne sais pas comment dire, mais je trouve que Rally et elle, ils sont un peu dans la même vibe, avec une voix un peu originale et tout. Et j'aimerais trop qu'ils fassent un son ensemble, ce serait trop cool. Je trouve que ses textes, ils sont super beaux, elle écrit super bien. Et puis c'est une meuf, c'est cool, ça fait une meuf de plus dans le rap. Passons ensuite à la catégorie photo. Dans la photo, je voudrais vous parler de Arrobas Chaffrin Charlotte sur Instagram, qui fait de la photo argentique. Alors, ce n'est pas son métier, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait dans la vie. Je sais qu'elle a fait un stage chez Chanel, félicitations, mais je ne sais rien d'autre d'elle. J'adore ses photos parce que je trouve qu'elle arrive à capter la beauté dans des petites choses de la vie de tous les jours. Elle a un vrai regard sur les choses et on ressent vraiment une ambiance, une énergie dans ses photos. Elle fait beaucoup de photos de gens dans la rue, de voyages, de son copain. Et en plus de ça, j'adore sa façon de s'habiller, c'est super original. Et elle a vraiment son style et donc c'est trop cool parce que moi, j'adore les gens qui ont un style différent. Deuxième personne dans cette catégorie, Arrobas Gakuyen. Lui, il vit à Tokyo, il fait de la photo argentique, de la photo numérique, de la vidéo avec des GoPro, de la vidéo avec des caméras. Il a une chaîne YouTube, il a créé un Discord avec plusieurs salons pour pouvoir partager des choses, apprendre des choses aux gens. Il fait vraiment plein de trucs et ses photos, elles sont trop cool parce que d'une part, c'est à Tokyo. Il a un groupe de potes et du coup, il prend souvent ses potes en photo et ils sont super stylés. Il prend beaucoup de photos de nuit, ça rend trop bien parce que vu que Tokyo, c'est un peu une ville tout le temps éclairée, qu'il y a plein de néons et même, il faut voir ses reels parce qu'ils sont trop cool. Et je trouve qu'à travers son Insta, on a l'impression que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Enfin, à quelqu'un ouvert d'esprit qui ne sera pas dans le jugement, qui veut t'apprendre des choses, qui te pousse à avoir confiance en toi, en tes talents. Il est en mode de, il n'y a pas de honte à ne pas savoir des choses et tout. Enfin, il est trop cool. Vraiment, je conseille de vous ce mec. Passons maintenant à la catégorie compte Insta dans lequel je ne vais vous partager qu'un compte Insta que je suis depuis au moins 6 ans et que je ne me désabonnerai jamais. Ce compte Insta, c'est ma religion. C'est vraiment... J'aime trop. C'est Noéloquence. Si vous ne le suivez pas, suivez-le. C'est vraiment trop drôle. Il y a plein de... Je ne sais pas comment expliquer. Genre, c'est un humour, mais juste, ils partagent des photos. Il n'y a rien écrit, il n'y a rien dit. Juste, il y a des trucs marrons qui peuvent être mis subtilement ou pas. Vraiment des trucs de la vie de tous les jours. Je ne sais pas comment il arrive à trouver ses photos, si on lui envoie ou si c'est lui qui les trouve. Mais vraiment, c'est incroyable et j'adore ce compte. Il est trop bien. Ensuite, dans la catégorie BD, auteur, livre, j'aimerais vous parler de Fab Carreau. Qui est un auteur de BD, né à Montpellier. Très important. Il est très connu pour avoir fait la BD Zaï Zaï Zaï, qui a d'ailleurs été adapté en film et qui est actuellement au cinéma avec Jean-Paul Rouf... Rouf ou Rouf ? Je ne sais pas. Bref, l'acteur qui a fait Jeff Tuch dans les Tuches. Franchement, Fab Carreau, je pense que c'est mon auteur préféré du monde entier. Il est trop drôle. Il a vraiment... Il a un style d'humour absurde et décalé et sarcastique que j'adore. Et généralement, ses BD, il prend des moments de la vie banale. Par exemple, un repas de famille. Et la conversation que les gens au repas de famille auront, elle sera complètement absurde. Et c'est encore plus drôle parce que c'est accentué par le fait que ses dessins, ils sont très simples, très classiques. Et les personnages, ils restent sérieux face à leurs conversations qui sont complètement absurdes. Comme si c'était normal, finalement. Les deux BD que j'ai préférées de lui et que je vous conseille de lire, c'est d'une part Formica. Voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est elle ma préférée. Et ensuite, il y a Open Bar. Résumé. Dans un recueil de gags qui revisitent notre quotidien et nos contemporains à travers le filtre d'un humour absurde et ravageur. Que fait un bébé éléphant dans la salade ? Quels sont les ingrédients pour s'assurer un horrible voyage en TGV ? L'Inde ou le Yémen, quel pays visiter pour pouvoir mieux frimer ? On découvre sous un angle inédit à la sauce de Fab Caro, la rentrée littéraire, la rentrée sociale, l'alimentation bio, le radicalisme, tout ce que fait notre quotidien, qui deviendra bien plus supportable et léger après la lecture. Bon, franchement, le résumé, il n'était pas ouf, mais la BD, elle est trop bien. Genre, vraiment, vous fiez pas non plus à ce résumé. Ensuite, deuxième chose dont je voudrais parler dans cette catégorie, c'est une BD en 9 tomes que j'ai adoré, que j'ai lu cet été, qui s'appelle Le Magasin Général, réalisé conjointement avec Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Résumé. L'histoire se déroule dans un petit village tranquille du Québec à partir des années 20 et gravite autour d'un personnage. Marie, veuve avant l'heure et héritière du principal commerce local, Le Magasin Général. Elle doit se montrer forte pour arriver à tenir l'établissement tout en étant accablée de chagrin. Au bout de quelques temps, elle découvre un inconnu sur le bord de la route qu'elle décide d'héberger, car son motocycle a été paralysé par les premières chutes de neige. Et donc, forcément, c'est dans les années 20 et forcément dans les années 20, une femme veuve qui héberge un homme inconnu, ça fait débat. Donc tout le monde commerte, ça parle que de lui, jusqu'à ce que tout le monde rencontre cet homme mystérieux et plein de générosité. Et là, ça commence et c'est trop bien. Au début, ça a été un peu compliqué à lire parce que c'est en québécois, vieux québécois. Il y a des mots qu'on ne connaît pas, des tournures de phrases qu'on ne comprend pas forcément, mais on finit par s'habituer et au final, ça ajoute vraiment un truc en plus à la BD. Maintenant, je suis trop attachée au personnage. Voilà, je conseille fort cette BD. Passons à la catégorie des lieux. Alors, je voudrais partager deux lieux, un à Montpellier et un à Lyon. Celui de Lyon, Béni. J'en parle tout le temps, dans toutes les vidéos, je parle de Béni, mais c'est parce que c'est mon endroit préféré à Lyon. C'est un fast-food éco-responsable, c'est-à-dire que la nourriture est 100% bio et est locale. Les gens qui y travaillent sont super sympas, le lieu est trop cool. Il y a de la musique, mais pas trop forte, donc c'est parfait. Et franchement, pour du bio, c'est pas cher. L'autre lieu que je voudrais partager, c'est aussi un restaurant qui est à Montpellier, qui s'appelle Bacci Bacci. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est un restaurant italien. Le lieu est tout en pierre, quasiment. On se sent trop bien. J'avais vraiment l'impression d'être en Italie ou, je sais pas, dans un autre pays. Moi, j'avais pris une pizza et les produits étaient frais. Le seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est que la pâte, elle est super fine. Genre, c'est trois feuilles papier les unes sur les autres. C'est l'épaisseur de la pâte, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Et c'est super bien niveau qualité-prix, donc je conseille. J'ai l'impression que je dis ça toute la vidéo. Ensuite, dans la catégorie films et séries, j'aimerais vous parler d'Un long dimanche de fiançailles, qui est un film franco-américain réalisé en 2004 par Jean-Pierre Genet, et qui est l'adaptation d'un livre du même nom. Résumé, en 1919, Mathilde, 19 ans, part à la recherche de son amour Manèche, portée disparue dans les tranchées. Aidée de son oncle, de sa teinte et du détective Germampire, la jeune femme qui refuse la version officielle, va tenter de découvrir la vérité sur le sort de son fiancé et de ses quatre camarades condamnés pour mutilation volontaire. J'avais pas envie de regarder ce film parce que je trouve que la couverture, elle donne pas envie, et que les films de guerre, ça tourne souvent en boucle à mon goût. Mais j'ai été très surprise parce qu'en fait, les plans, le décor, c'est super beau. L'histoire, elle est assez intéressante et touchante. On est confronté aux choses dures de la guerre, et à l'histoire et l'amour de Mathilde qui nous accrochent jusqu'à la fin du film. C'est un film assez long, mais perso, j'ai pas vu le temps passer. Je commence en vous parlant de Kaki Vert, je sais pas comment ça se prononce, mais Jeanne, qui a fait un DNA d'illustration à Renoir et qui fait des dessins super colorés, super doux, chaleureux. Elle a vraiment son univers et je me rappelle qu'à une période, elle faisait beaucoup de dessins avec des fantômes et vraiment j'adorais ça, je trouvais ça trop beau. Elle fait beaucoup de dessins au crayon et je pense que c'est ça qui ajoute vraiment la touche douce et chaleureuse. Elle fait vraiment un travail magnifique. Je vous invite vraiment à aller la suivre pour plus de douceur dans votre feed. Et tant que je parle de Jeanne, j'aimerais vous parler de Maëlle qui est une amie à elle, qui fait aussi des dessins et qui sont aussi assez colorés. Et elle sort actuellement tous les mercredis, je crois, des petites histoires sur sa vie qu'elle raconte humoristiquement. Des histoires se suivent, ça ajoute du suspense, c'est cool. Et d'ailleurs, le 2 mars, en librairie, elle sort sa toute première BD qui s'appelle Comme une grande, qui est un hommage à l'enfance, au passage à l'âge adulte, dont le personnage principal est Marie. Félicitations à elle et j'ai hâte que ça sorte pour pouvoir lire ça. Ensuite, j'aimerais vous parler de Paulina Tami qui est une artiste russe qui fait des créations souvent inspirées de l'histoire de sa famille, de ses ancêtres Tchouvash. Et pareil, elle a un style bien à elle. Elle travaille beaucoup avec des perles, avec des yeux, avec des photos de sa famille, des coquillages. C'est super élégant. Elle fait un travail très détaillé, très minutieux, que j'aime énormément. Dans un registre complètement différent, j'aimerais vous parler de Lynn Mick, Lynn C. Je crois qu'elle habite à New York. C'est une influenceuse qui a une marque de vêtements. Ah, désolée pour la musique. Je vous avais dit, je vous avais prévenu. Je pense que sa marque, c'est de la slow fashion. C'est-à-dire qu'elle préfère produire en qualité qu'en quantité. Elle fait beaucoup de travail au tricot, avec des chutes de laine. Elle colore de la laine. Et en plus de ça, c'est une fille trop cool. Elle est hyper créative. Elle a un chat, un chien, un lapin. Elle a un appart trop beau. Elle a un peu le cliché de la vie de rêve. Du moins, de ce qu'on voit sur Instagram, de la meuf qui habite à New York, qui a un super appart, qui a un super copain, avec sa marque de vêtements. Des fois, ça fout un peu le seum. Mais des fois, je trouve ça motivant aussi. Ensuite, j'aimerais vous parler de Gaylo. Je ne sais pas si ça se prononce Gaylo ou Jailo. Désolée, mais de Chloé, qui fait des bijoux upcyclés. Et j'adore parce qu'elle expérimente plein de techniques. Ça se voit qu'elle est vraiment dans la recherche perpétuelle de nouvelles façons de faire. J'adore son logo, qu'elle arrive à ajouter toujours sur ses objets de façon assez discrète. C'est ce qui rend l'objet minutieux et fin. Et j'adore aussi le fait qu'elle fasse des vidéos sur son Instagram, où elle nous montre comment elle fait ses bijoux. J'aime bien voir le processus de fabrication. Les photos sont belles, les vidéos sont belles. Tout est beau. Donc je vous invite à aller la suivre. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je compte en refaire d'autres, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501